donc allo tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo que je retouche mes photos donc comme j'ai pu voir le dernier épisode vous a vraiment plu mais pour alors si vous aimez ce genre d'épisodes le genre mettez un like pour que je puisse savoir si vous aimez ça si vous aimez pas ça dites moi là en commentaire je vais arrêter de faire ça si ça vous intéresse pas dans le fond on se retrouve sur lightroom dans le fond c'est le même logiciel que j'avais utilisé dans l'autre vidéo c'est mon logiciel de retouche photo principale j'utilise aussi lumineur 4 c'est un logiciel genre très puissant en intelligence artificielle pour pouvoir faire des modifications de photos très sophistiquées donc ça c'est une photo que j'ai pris à la montagne de bromont il y a deux jours je la trouve quand même pas pire parce que genre on voit genre toutes les arbres de couleurs de l'automne genre on voit comme un champ puis des maisons puis une grange puis tout puis moi je trouve que ça fait beau donc on va faire ça simple dans le fond je veux juste mettre un accéléré pour que vous puissiez voir en gros comment je fais ma retouche genre je vais pas commencer à vous dire chaque petit détail que je fais avec chaque curseur parce que la vidéo finirait juste plus donc c'est parti pour un accéléré pas trop rapide pour que vous puissiez quand même voir ce que je fais donc ben go donc là ben je vais choisir un preset pour commencer voir s'il y en a un qui marche bien puis après ben je vais faire d'autres retouches pour que ça rende le mieux possible donc je vais prendre le preset de peter mckinnon et les montages pas trop puis je vais faire des corrections pour pouvoir faire de quoi qu'il va être quand même beau donc le genre j'ai fini la correction sur light room juste faire un clic droit édit dans lumineur 4 pour pouvoir ajuster genre d'autres réglages qui sont pas disponibles dans light room donc là je fais appeler puis ça va directement se mettre dans light room donc voilà j'ai fini de retoucher la photo donc pour vous donner une idée genre de c'est quoi la différence que ça fait ben genre ça c'est avant et ça c'est après donc je sais pas si vous vous aimez ça ben moi je trouve ça quand même beau donc c'est pas mal ça qui est ça donc c'est la fin de la vidéo puis si vous aimez ce genre de vidéo là ben pour vrai n'hésitez pas à mettre un like parce que genre je vais savoir que vous aimez ça puis j'aurai un commentaire pour me dire si vous trouvez que c'est beau ou quelque chose que je dirais m'améliorer en tout cas moi je vous dis à la prochaine au revoir et puis je vous dis à la prochaine au revoir